Une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une prière pour la paix au Niger est l'initiative de la population du village de Kawarandebe dans la commune rurale de Yélu. Cette action témoigne du soutien de la communauté au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Aujourd'hui nous sommes encore ennés pour les invocations et les prières pour implorer le bon Dieu pour qu'il gratifie notre pays d'une paix durable. Et pour soutenir aussi le CNSP dans son combat, le combat qui est en train de mener pour la sauvegarde de notre pays. En marge de cette cérémonie, le préfet a réuni les chefs de villages environnants pour exprimer sa gratitude pour leur contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP et les encourager à honorer leurs obligations fiscales pour le bon fonctionnement des institutions administratives locales et la réalisation des projets de développement. Cette préoccupation a également été abordée dans la même journée lors d'une rencontre entre la population de la commune rurale de Bengou et le capitaine Bouraïma Séni, préfet de Gaïa. J'ai invité le préfet de Gaïa pour qu'il m'appuie dans le recouvrement des taxes municipales parce qu'il y a des ressources vraiment dans la commune, ça ne rappelera pas. Donc je l'ai invité ici pour qu'il me sensibilise à la population de Bengou, pour qu'il connaisse l'importance des taxes. Parce que c'est ça qui fait marcher les communes, c'est avec ça que la mairie travaille. Donc s'il n'y a pas de ressources, on ne peut rien faire dans notre commune. Par ailleurs, le préfet et sa délégation, comprenant les responsables des forces de défense et de sécurité de Gaïa et le secrétaire général de la préfecture Moussa Seydoux, ont discuté de la cohésion sociale, de la lutte contre le trafic d'hydrocarbures, ainsi que de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour garantir la sécurité de tous. Une délégation préfectorale qui a eu droit à un accueil chaleureux et enthousiaste de la part des jeunes et adultes du village de Kawarandebe, ce qui montre l'adhésion de ces populations aux initiatives de paix et de développement local et national.